Bonjour à tous, bonjour Charlotte, bonjour Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Babelio, des actualités de Babelio. On va vous présenter un peu l'activité du site pour le mois de janvier. On s'apprête à partir pour Angoulême pour le festival de bandes dessinées, donc on a une petite partie de l'équipe à s'y rendre pour avoir un petit peu d'actu fraîche là-bas, faire des interviews, rencontrer des auteurs, des photos, de la vidéo, bref pas mal de contenu à venir sur le site, que vous pouvez retrouver très bientôt en ligne. Mais avant ça, peut-être que Charlotte, on peut revenir sur les BD qui ont le mieux marché l'année dernière sur le site, sur le BD ? C'est ça, on vient de publier un article sur le blog de Babelio avec les 10 BD les plus populaires de l'année dernière. Alors en première position, il y avait culotté la BD de Pénélope Bagieux, qui était suivie par Astérix et puis par une sœur de Bastien Vivès. Dans le top, on trouvait aussi le deuxième tome de l'adoption de Zydrou. On avait d'ailleurs fait une interview de l'auteur que vous pouvez retrouver sur la page de l'auteur sur Babelio. Et puis il y avait aussi le quatrième tome des Jeux Fourdeaux. Ça fait pas mal de BD à lire déjà. Et chez Babelio ces derniers temps, pour préparer un peu le festival, on a lu pas mal de BD justement. On va vous en présenter quelques-unes rapidement, dont certaines qui sont encore en lice, en course pour les fauves d'Angoulême, pour le fauve d'or. Donc il en reste 10. On peut vous en présenter qu'on a avec nous là aujourd'hui. Donc il y a déjà celle-ci. Peut-être que tu vas dire un mot dessus dans la combi de Thomas Pesquet. Donc c'est une BD de Marion Montaigne, celle qui avait fait aussi Tu Mourras Moins Bête, la série. Et où là, elle raconte toute l'histoire. Elle retrace un peu le parcours de Thomas Pesquet, de ses débuts et jusqu'à comment il s'est préparé pour aller dans l'espace et jusqu'à son voyage, etc. On a aussi, qui fait partie de la liste des 10, des 10 prétendants aux fauves d'or, La Terre des Fils de JP, dont une interview est sur le site depuis très peu de temps. Alors c'est, on a déjà un petit peu parlé en vidéo, mais c'est l'histoire de deux frères qui tentent de survivre après l'apocalypse, dans un monde qui est réduit au strict minimum. C'est une BD en noir et blanc qui est très très bien faite, très belle. Donc on vous invite à aller lire l'interview de JP sur le site. Donc ces deux BD sont encore en course et il y en a donc 8 autres, à voir quel sera l'heureux élu, l'heureux gagnant. On va avoir la réponse bientôt puisque c'est samedi que sera annoncé le fauve d'or 2018 d'Angoulême. Cette année, vous pourrez aussi retrouver vos critiques sur les stands des éditeurs puisqu'on fait encore les petits cartons qui se présentent sous cette forme-là. Donc n'hésitez pas à aller parcourir tous les stands et pourquoi pas essayer de trouver l'une de vos critiques cette année. On pourra aussi se retrouver en chair et au noce à l'occasion d'un apéro BD, n'est-ce pas ? Oui, exactement. On va faire notre deuxième apéro BD. On a déjà fait un à Cadébulle à Saint-Malo en octobre dernier et là on va en refaire un pour l'occasion d'Angoulême. Ce sera donc le vendredi 26 janvier dans plein centre d'Angoulême, dans le bar qui s'appelle La Réserve, c'est 6 rue de Genève et on vous y attend à partir de 18h30. Il est toujours temps de vous inscrire, il y a déjà une dizaine de personnes qui sont inscrites à cet événement. Venez boire un verre avec nous. Oui, on vous offrira un verre, l'équipe de Babelio vous offre un verre et il y aura une BD dédicace à gagner. Le virtuel c'est bien, mais c'est aussi bien de se voir en chair et en os. Donc on a une petite nouveauté sur Babelio, on a créé des groupes de lecteurs pour que vous puissiez vous retrouver dans Unreal Life, dans la vraie vie, et échanger vos conseils de lecture, vos découvertes. On a déjà un premier groupe qui a été créé dans le Nord, ça se passe à Lille et aux environs de Lille. Sachant qu'il y a une rencontre, première rencontre entre lecteurs qui est prévue, il y a déjà 30 inscrits. C'est le 27 janvier, et c'est à 14h30 à la gare de Lille-Flandre. Petit signe distinctif. Oui, c'est ça, pour que vous puissiez vous reconnaître, il faudra avoir donc un livre à la main, tout simplement. Voilà, tous les Babelio notes, un livre à la main. Il y aura quelques goodies à gagner à l'occasion de cette rencontre entre Babelio notes. On est à peine sortis de la dernière masse critique, et déjà des lecteurs nous demandent quand sera la prochaine masse critique sur le site. Ce sera le 14 février, un mercredi comme d'habitude, et ce sera une édition spéciale non-fiction, avec des essais, des documents, des témoignages, des livres pratiques, des guides. Donc comme d'habitude, le principe est toujours le même, il faut avoir posté au moins une critique sur le site, et puis il faut vous connecter à partir de 7h, cocher les livres qui vous intéressent, et puis peut-être que si vous avez de la chance et que vous êtes tiré au sort, vous pourrez recevoir ce livre et en faire la critique. C'est tout pour ce mois-ci, on vous dit donc à très bientôt, et puis... Et en attendant, on vous propose de nous retrouver sur le groupe dédié au Festival d'Angoulême. Vous pouvez retrouver toutes les infos au jour le jour. Voilà, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada